On est très content de l'avoir avec nous. Un invité de marque, il s'appelle Stéphane Alix. Il est là dans les studios. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Mike. On est ravis de te recevoir ici dans les studios. On t'avait déjà eu au téléphone il y a quelques mois, il y a plus d'un an et demi maintenant. Et là, tu viens nous parler d'un nouveau livre qui s'appelle « La mort n'existe pas ». 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sécurité. Je vous le montre pour ceux qui sont sur le Twitch Énergie Belgique. Tu es aussi fondateur de l'Institut des sciences extraordinaires. On va en parler dans quelques instants. Juste avant, « La mort n'existe pas ». C'est la conclusion de 15 ans de travail sur ce sujet. C'est ça, 15 ans d'enquête journalistique. Ce n'est pas un livre de croyance, ce n'est pas un livre de spiritualité ou de bien-être. C'est vraiment un livre d'enquête sur qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce qui se passe après la mort. Et contre toute attente, on peut obtenir des réponses à cette question-là et elles sont assez vertigineuses. Et oui, c'est important de le dire, de parler de ton parcours. Toi, de base, tu es journaliste de guerre. Tu as notamment couvert le conflit en Afghanistan. Et donc, c'est important de dire que tu es quelqu'un de très rationnel, que tu as toujours été très terre-à-terre vis-à-vis de ces questions liées au paranormal. Ah oui, complètement. Moi, le terme paranormal, c'est effectivement comme ça qu'on désigne toutes ces expériences. Mais il ne me plaît pas parce que c'est à rien de para, c'est à rien de anormal. C'est vraiment des expériences qui arrivent à plein de gens autour de vous. Faites le test d'ailleurs auprès des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent en ce moment. Je suis sûr que plein d'entre eux ont vécu des expériences un petit peu hors normes, plus ou moins intenses, plus ou moins bizarres. Et moi, mon boulot de journaliste, j'ai été amené à m'intéresser à ces questions-là parce que j'ai perdu un frère dans l'accident de voiture. Ça ne m'aurait pas intéressé avant, je ne pensais pas à cette question-là avant. Moi, c'était l'objet de croyance ou de délire. Et ce n'est uniquement parce que j'ai eu à me poser cette question personnellement que je me suis forcé à me dire « Tiens, je vais m'intéresser à ce sujet-là » sans a priori, sans postuler que je sais déjà de quoi il s'agit, et en étant ouvert d'esprit, en faisant appel à des scientifiques. Et quand tu fais ça, tu t'aperçois que toutes nos certitudes s'écroulent, et qu'il y a plein de choses mystérieuses qui sont effectivement réelles. Le livre d'ailleurs commence par une citation très rassurante de Ram Dass, « Mourir est absolument sans danger ». Ça résume bien le contenu ? Oui, je pense que tu vois, cette question de la mort, cette question du paranormal, dans notre inconscient, on est complètement habité de tous ces films d'horreur, tous ces films américains, toute cette fiction, où on a des fantômes. On a des clichés sur le paranormal. On a plein de clichés, et en fait, c'est déjà important de mettre ces clichés de côté, de mettre ces idées préconçues de côté, et d'essayer d'aller voir quels sont les faits, d'aller rencontrer des témoins. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, depuis 15 ans, je rencontre des témoins qui ont vécu une expérience de mort imminente, qui vivent dans une maison hantée, qui ont l'impression de percevoir quelqu'un de défunt à côté d'eux, etc. Je les questionne, je les interroge, je vais voir des psys qui ont travaillé sur leurs cas. Et quand tu fais ça, tu t'aperçois que ces expériences, elles ne peuvent pas se résumer juste à « Oh, c'est des gens qui délirent, c'est des gens qui sont trompés. » Ça ne tient pas la route, ça tient pour une histoire ou deux. T'es forcé de t'apercevoir que la vie se poursuit peut-être après et que les défunts sont peut-être tout autour de nous. Ce n'est pas effrayant, on n'est pas dans un film d'horreur, on est dans une réalité qui est vécue par des millions de gens et qui est enseignée d'ailleurs par les différentes traditions spirituelles aussi depuis des millénaires. Donc tu vois un peu la mort comme une continuité ? Ah, mais ce n'est pas moi qui vois ça, c'est les scientifiques qui te disent qu'on parle le terme exact, c'est « continuité de conscience ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption dans ta conscience entre le moment où tu parles avec moi maintenant et le moment où tu vas dormir cette nuit. La seule différence, c'est que maintenant tu me parles et cette nuit tu rêveras. La mort, c'est pareil. Tu es vivant et puis tu es mort, alors tu n'es plus capable d'interagir avec ceux qui sont autour de toi parce que tu n'as plus de corps. Mais au niveau de ta conscience, toi, il ne s'est pas passé grand-chose. D'ailleurs, tu mets du temps et ça, c'est peut-être... Il y a un film américain que je trouve vraiment réussi, c'est « Sixième sens » avec Bruce Willis. Parce que celui-là, il montre vraiment ce que c'est que mourir. Tu ne t'en aperçois pas forcément. Et surtout, si tu meurs de façon un peu brutale, il y a beaucoup de témoins, beaucoup de récits qui témoignent et même d'ailleurs dans le livre des morts tibétains, ils expliquent cette chose-là. Si tu meurs de façon un peu brutale, tu ne vas pas forcément te rendre compte tout de suite que tu es mort. Exactement comme quand tu t'endors, tu perds connaissance, tu te réveilles dans le rêve, tu es en train de rêver, tu ne sais pas que tu rêves. Tu ne t'en apercevras que le lendemain matin quand tu te réveilleras. Donc la mort, c'est peut-être un peu ça et il faut parfois peut-être quelques semaines, quelques mois pour s'apercevoir qu'on est dans un autre monde et dans une autre réalité. Et c'est fascinant quoi, non ? Absolument. C'est vraiment fascinant. Ça vous concerne évidemment tous. Et donc toi, tu l'as dit, le moment où tu as commencé à te poser des questions, à bousculer tes convictions, c'est ce 12 avril 2001 à partir de cette date-là où tu as connu ce drame dans ta vie, le décès de ton frère et à partir de ce moment-là, tu décides de tout mettre en place pour répondre à tes questions. Tu vas dans un premier temps rencontrer des médiums, si ça t'en parle dans un premier livre d'ailleurs qui s'appelle Le Test, c'est ça ? Des médiums, des gens qui ont vécu une expérience de mort imminente. Et sur les médiums, pour parler de l'expérience que tu as fait juste après le décès de ton frère où tu as placé un objet, c'est ça dans son cercueil ? Non, ça c'est après le décès de mon père. Après le décès de mon père. Quand mon frère Thomas est mort, je n'étais absolument pas préparé à tous ces sujets-là, je n'y connaissais rien. Donc il a fallu plusieurs années d'enquête pour que je commence à me familiariser avec ça, que je rencontre des gens qui effectivement prétendent être médiums, communiquent avec des défunts. Et donc quand quelques années plus tard, mon père et moi, j'avais déjà une bonne connaissance du phénomène, j'en avais testé plusieurs et j'ai eu l'idée effectivement de cacher des objets dans son cercueil pour aller les tester, pour aller les mettre à l'épreuve. Ah bon, vous communiquez vraiment avec des défunts ? On va voir. Et je suis le seul à avoir connaissance de ce que j'ai fait. Personne n'était prévenu personne. Ah non, même dans mon entourage, personne n'était au courant. Et quand je suis allé voir ces médiums, je ne leur ai pas raconté ce que je voulais faire. Je leur ai juste dit que je voulais faire une interview pour qu'ils me racontent un peu leur vie, qu'on fasse peut-être un test pour voir s'il y avait des défunts autour de moi qui avaient envie de dire des choses. Et puis c'est dans ce moment-là que j'attendais que mon père spontanément se manifeste et je raconte tout ça dans un livre, mais j'en parle aussi dans La mort n'existe pas parce que la médiumnité, c'est quand même un des phénomènes les plus hallucinants qui soient. Tu as des gens qui prétendent communiquer avec des défunts. C'est incroyable. J'ai vu que tu avais d'ailleurs fait partager un moment avec Anne Tufigo qu'on avait reçu aussi dans l'émission. Cette dame qui est médium qui parle avec les esprits et c'est vrai que nous, elle nous avait tous fait pleurer en nous délivrant des messages de nos proches décédés. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre ? Moi, je raisonne toujours de façon très constructive autour de ces phénomènes-là. J'essaie de ne pas rentrer dans l'émotionnel parce que ça peut parfois nous tromper. Donc par rapport à un médium, quand je le teste par exemple, je ne dis rien, je lui donne éventuellement la photo d'un défunt pour que lui essaie de communiquer avec ce défunt, j'enregistre la séance et pour voir à la fin, au bout d'une demi-heure, si le ou la médium m'a donné plein d'informations dont certaines sont correctes et qu'il y en a plein qui ne m'achent pas ou si au contraire il m'a donné beaucoup d'informations et à chaque fois c'est juste. Et les essais et les tests que j'ai fait avec des médiums, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai enregistré la séance et sur, je ne sais pas, sur 100 phrases que m'aura dit le médium, tu vas t'apercevoir qu'il va être juste sur 80 des phrases, un coup de chance. En revanche, si pendant une demi-heure le médium te dit plein de choses très générales et puis à un moment il te dit oui, votre défunt il vous aime, là tu n'as aucune certitude qu'il allait vraiment parler avec un défunt, tu peux peut-être même tomber sur un charlatan, tu n'en sais rien. Et pour revenir sur cette expérience que tu as fait au moment du décès de ton père où tu places un objet et les médiums ont donc réussi à identifier cet objet ? Je ne vais pas spoiler le bouquin. En tout cas, je sais que tu as appris des réponses à des questions que tu ne te posais même pas. Oui, parce que la médiumnité est une réalité. Si tu veux, je pense que je l'ai objectivé. Les médiums communiquent vraiment avec des défunts. Ce n'est pas de la télépathie, ce n'est pas des devinettes, ce n'est pas qui sont les trichés sur Facebook. Il y en a qui font ça bien évidemment mais ceux que j'ai testés ce n'est pas le cas, je m'en suis assuré. Et non seulement mon père s'est présenté pendant ces sessions mais aussi d'autres personnes de ma famille en donnant des messages, en donnant des informations, en profitant de l'occasion pour s'exprimer. C'était assez stupéfiant. Et mis à part ces moments précis avec un médium, est-ce que tu as déjà vécu d'autres expériences tout seul chez toi ou alors en voyage qui te ramènent justement à tous ces phénomènes j'ai envie de dire paranormales mais je sais que tu n'aimes pas trop ça. J'en ai vécu des centaines parce que ça fait plus de 15 ans que je travaille sur ces phénomènes où je rencontre des témoins. Certains me racontent des histoires absolument extraordinaires et incroyables. Et puis moi-même, j'ai voulu aussi faire des expériences parce que j'ai envie de vivre et d'essayer de vivre quand c'est possible ce dont me parlent les témoins. Tu es parti en Amazonie entre autres pour ça ? Je suis parti effectivement en Amazonie chez les chamanes parce que les chamanes prétendent communiquer avec des défunts et surtout être capables de t'emmener dans ce monde des morts et dans ce monde des esprits. Moi je me dis je suis assez grand j'ai les pieds sur terre je suis assez grand pour m'apercevoir si on me balade ou pas donc je suis parti en Amazonie pour travailler avec des chamanes et participer à des cérémonies et j'ai fait ça pendant 15 ans. J'ai fait de nombreux voyages là-bas j'ai fait des dizaines et des dizaines d'expériences et j'ai vécu des expériences totalement folles jusqu'à voir mon frère qui t'est pourtant décédé depuis plusieurs années. Comment ça se passe ? C'est des séances de méditation ? Ça se passe comment ? Ah non pas du tout le chamanisme en fait utilise des états de conscience modifiés donc ils induisent des états de conscience modifiés pour te faire entrer dans une autre réalité. En Amazonie ils utilisent une substance psychoactive qui contient du DMT qui est un psychédélique très très puissant qui provoque des visions une expérience de transformation de perception très très puissante. Ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que les neurosciences connaissent l'effet de la DMT sur le cerveau et que ça fait exactement ce qui se passe dans une expérience de mort imminente. Ça met ton cerveau en sommeil en fait. On penserait que quand tu prends un psychédélique ton cerveau s'allume comme un feu d'artifice et tu as plein d'hallucinations. C'est exactement l'inverse. Quand tu prends des psychédéliques ton cerveau s'éteint ta sensation d'être une personne s'éteint et tu meurs toi-même et tu accèdes à quelque chose de plus grand une plus grande réalité. Ça ça demande bien évidemment à être fait dans un cadre extrêmement rigoureux là où c'est légal ça ne l'est pas en Europe là où c'est légal et notamment en Amazonie mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas qui est dangereux c'est pas anodin c'est pas anodin du tout donc moi je l'ai fait parce que je suis une tête brûlée et puis je veux faire toutes les expériences qu'on me propose de faire mais c'est comme quand je partais en Afghanistan sur une ligne de front je ne demande pas à tout le monde d'aller en Afghanistan sur une ligne de front pour voir ce qui se passe moi c'est mon boulot de journaliste d'y aller et là c'est exactement la même chose c'est-à-dire je suis allé tenter des expériences un peu hors normes pour les raconter et les partager Stéphane Alix est avec nous on parle de ce livre La mort n'existe pas qui est disponible qu'il faut absolument aller lire c'est passionnant ma petite coco t'avais une autre question ? oui et bien justement par rapport à la mort est-ce que si demain on arrive à faire mourir une personne pendant quelques secondes et qu'on te faisait la proposition de te dire on t'offre une expérience de mort imminente est-ce que tu irais la tenter ? mais c'est génial que tu poses cette question parce que c'est ce que je voulais faire depuis des années et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je raconte dans le livre incroyable la preuve que tu l'as pas lu le livre j'ai pas eu le temps je suis désolée je vais le lire parce que c'est vraiment un projet on en a reçu qu'un pour nous deux pour ma défense c'est vrai que je suis très lent en lecture vraiment très très lent tu peux nous parler de cette expérience de mort imminente t'en parles beaucoup dans le livre bah écoute celle que j'ai vécue tu veux dire ou même en général l'expérience de mort imminente c'est vraiment un sujet qui est passionnant parce que ça fait plus de 50 ans maintenant que des gens rapportent ce type d'expérience il y a 50 ans on n'avait pas les techniques et puis à partir d'il y a peu près une cinquantaine d'années on a commencé à développer ces techniques et sur toutes les gens toutes les personnes qui ont un arrêt cardiaque et qu'on réanime t'en as 20% qui disent bah moi j'étais pas du tout inconscient j'étais conscient j'observais la scène depuis le plafond je vous ai vu faire ci sur mon corps 20% c'est pas minoritaire du tout alors c'est pas minoritaire quand tu penses aux centaines de milliers de personnes qui ont des arrêts cardiaques à l'hôpital dans l'action de voiture ou autre ça fait quand même beaucoup beaucoup de monde et ce qui est curieux c'est que quand t'as un arrêt cardiaque on sait ce qui se passe dans le cerveau l'arrêt cardiaque fait stopper par définition l'activité et la circulation sanguine donc ta pression sanguine baisse à zéro et au bout de 10 à 20 secondes ton cerveau il est plus irrigué et ton cerveau il a besoin de sang qui apporte de l'oxygène et des nutriments donc là il n'y a plus rien qui arrive dans le cerveau donc ton cerveau il se met en pause toutes les cellules elles se mettent en stand-by tous les neurones et a priori ça ne provoque plus aucune expérience consciente pourtant 20% des gens qui sont en arrêt cardiaque te disent non seulement j'étais pas inconscient mais j'étais extrêmement conscient j'avais l'impression de voler au-dessus de la scène de voir ce que vous avez fait et d'ailleurs je peux vous décrire précisément ce que vous avez fait et quand on enquête on s'aperçoit que ce que les gens décrivent est réel il y a cet homme aussi avec cette histoire de dentier qui est fou dont tu parles dans le livre toi t'as lu le livre alors ah oui il faut qu'on mène un qui bosse exactement voilà un cas mais des cas comme ça il y en a des centaines c'est un type qui arrive aux urgences il est dans le coma il a été ramassé sur la voie publique en état d'inconscience il est ramené on tente de le ranimer on n'y arrive pas l'infirmière s'aperçoit qu'il a un dentier pourtant c'est un jeune mec mais elle lui enlève les dents pour pouvoir l'intuber correctement il passe une heure et demie à essayer de le ramener il le ramène il le stabilise il est emmené dans une salle de réveil et puis il se réveille quelques jours plus tard et là le type dit mais mes dents où est-ce que vous avez mis mes dents parce que j'ai un dentier et là il avait l'air un peu bête sans ses dents et personne ne sait où sont passées ses dents sauf qu'une semaine plus tard l'infirmière qui l'a intubée revient dans le service parce qu'elle était partie en congé et en entrant dans sa chambre le mec la reconnait il dit mais c'est vous c'est vous qui m'avez intubée vous avez mis mes dents sur un chariot et le chariot est parti où est-ce que sont mes dents ? incroyable il a vu cette scène et lui il a décrit j'étais au plafond j'ai vu cette femme faire ça, faire ça, faire ça et faire plein de choses et j'ai même eu le sentiment d'être dans sa tête et elle s'acharnait sur moi et moi je ne voulais pas mourir je savais que j'avais une chance de ne pas mourir et effectivement les infirmiers qui ont fait la réanimation ont dit ce type était jeune on a vraiment mis beaucoup d'énergie pour essayer de le ramener parce que vraiment il avait 44 ans je crois ou un truc comme ça mais des cas comme ça c'est pas anecdotique tu n'en as pas un ou deux qui ont été racontés par le cousin de la voisine qui était à moitié bourré c'est des cas qui se comptent par centaines par centaines de milliers qui peuvent être vérifiés sur lesquels les médecins ont des possibilités de croiser les informations ces phénomènes sont réels et il se passe dans un moment où le cerveau ne fonctionne pas donc ça c'est il y a encore je sais plein d'hypothèses des gens qui disent oui mais ça doit être quand même dans le cerveau on trouvera un jour sauf qu'on n'a toujours pas trouvé et que comment l'expliquer et que toutes les explications qui sont données en disant soit disant ça y est on a trouvé il se passe ça dans le cerveau quand on meurtre c'est aussi non c'est impossible d'expliquer par exemple comment une personne qui sort de son corps peut aller se promener dans la pièce d'à côté et te décrire précisément ce qui s'est passé dans la pièce d'à côté si moi je perds connaissance et que je reviens et que j'ai fait un rêve en disant oh j'ai vu le studio depuis le plafond mais je dis n'importe quoi je décris des trucs qui ne sont pas passés bon bah vous dit Stéphane il a rêvé mais si par contre je perds connaissance je m'endors enfin je perds connaissance apparemment et je dis que je sors de mon corps et que je vais dans la pièce d'à côté et que dans la pièce d'à côté je vois quelqu'un qui a un t-shirt avec un Mickey sur le truc et qui est en train de manger une chocroote et qu'on va vérifier le type a vraiment un t-shirt Mickey sorti de mon corps et que je l'ai vu cette scène Stéphane Alix est avec nous Julien avait une question oui toutes ces expériences un petit peu bon paranormal n'est pas le terme que vous appréciez mais ça aurait tendance à quitter ce côté rationnel que vous avez comment vous restez les pieds sur terre mais en faisant mon boulot tu sais en faisant mon boulot c'est à dire que pour moi il n'y a pas de mauvaises questions il y a juste des mauvaises manières d'enquêter sur un sujet aborder ces questions là en en faisant une espèce de globalité en essayant de tirer des grandes conclusions ou de se dire tiens moi j'aimerais bien que ça soit la preuve qu'il y a une vie après la mort donc je vais décider ça c'est pas sérieux mais moi je reste rationnel je reste cartésien avant de travailler sur ces sujets là j'ai travaillé sur le terrorisme sur le trafic de drogue donc je sais comment enquêter sur des sujets un peu sensibles et difficiles et là ben voilà face à un témoin qui me raconte une histoire extraordinaire ok je prends son témoignage je prends tous les détails de son témoignage je vais voir éventuellement le médecin s'il y a eu un médecin qui a été impliqué dans l'expérience je l'interroge aussi et puis je fais un travail d'enquête exactement comme je faisais un travail d'enquête sur des sujets plus conventionnels après avant et ça ça te permet de t'apercevoir que quelqu'un te raconte des cracks ou alors éventuellement ça te permet au contraire de t'apercevoir que plein de gens te racontent exactement le même type d'expérience et qu'il n'y a rien qui les lie entre eux et pourtant ils décrivent exactement les mêmes choses de voir des médecins qui te disent en fait on ne sait pas ce que c'est que la conscience on ne sait pas comment ça marche la conscience et ça ce n'est pas juste 3-4 chercheurs c'est l'ensemble de la communauté des neuroscientifiques qui te disent on ne sait pas comment la conscience existe on sait qu'il y a une relation entre le cerveau et la conscience parce que quand tu tapes le cerveau ça altère ta conscience en apparence mais on ne sait pas si la conscience naît dans le cerveau on fait tous comme si notre cerveau meurt la conscience s'arrête mais c'est une hypothèse c'est une hypothèse qui n'a jamais été démontrée et on le prend un peu trop comme un fait ben voilà mais moi c'est ça qui m'a le plus choqué en fait c'est qu'en tant que je vous en ai dit je pensais que les scientifiques allaient me donner des réponses assez fermes sur les grands mystères que je me posais qu'est-ce que c'est que la conscience être on seul dans l'univers ce genre de questions là et quand tu vas voir des neuroscientifiques en leur demandant qu'est-ce que c'est que la conscience ils te disent ben écoute je ne sais pas je ne sais pas tu n'as trouvé que des doutes alors que tu t'attendais à avoir des certitudes mais en fait c'est ça la science c'est ça la science on vit dans un monde où souvent on dit on va aller demander aux scientifiques les grandes réponses mais en fait les scientifiques sont une communauté de gens qui cherchent qui n'ont pas forcément toutes les réponses qui ont des hypothèses et en fait dans notre monde occidental on confond les hypothèses avec des certitudes et quand tu vas voir des vrais scientifiques ils te disent ben non on a l'hypothèse que la conscience est fabriquée par le cerveau mais ce n'est pas démontré on essaie de le démontrer peut-être qu'on n'y arrivera pas donc pour le journaliste cartésien qui comme moi c'est une porte d'entrée extraordinaire il n'y a aucune question qui est interdite en fait parce que si on ne peut pas si c'est une hypothèse que le cerveau fabrique la conscience et que cette hypothèse n'est pas démontrée ben l'inverse c'est possible aussi peut-être que le cerveau il n'y a rien il n'est pour rien dans la naissance de la conscience et que peut-être la conscience c'est elle qui fabrique la matière tu vois c'est ce que disent plein d'enseignements spirituels mais là on entre dans des champs un peu plus chauds quoi qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tes doutes se sont transformés en certitudes depuis que tu sais qu'il y a une vie après la mort est-ce que ça a apaisé tes douleurs est-ce que tu es plus heureux de le savoir ? ben oui 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 ça a été un effet un effet collatéral inattendu parce que c'est vrai que je ne faisais pas ces enquêtes-là pour avoir de l'apaisement je faisais ces enquêtes-là par un vrai esprit d'enquête journalistique mais il est évident qu'aujourd'hui en sachant que la mort ne s'arrête pas je vois la vie très différemment je vois la vie très différemment et je sais pour en avoir eu la preuve que mon frère mon père les gens que j'aimais qui sont morts ils sont certes plus visibles dans mon monde mais ils n'ont pas disparu de la réalité ils sont quelque part et tu sais en ce sens je rejoins ces millions de gens qui après le départ d'un proche rapportent avoir vu des expériences de contact ou de sensation de présence je suis sûr que tu fais un petit sondage auprès de tes auditeurs tu vas avoir un nombre incalculable qui auront ce type d'expérience parce qu'elles sont elles font partie de notre vie elles font partie de notre réalité les morts ne sont pas partis loin dans un espèce d'univers inaccessible ils sont là tout autour de nous ils nous aiment les liens d'amour qu'on a eu avec eux continuent à exister un père un frère une maman une grand-mère ils sont là ils suivent leur vie comme tu vois ma fille qui a 26 ans aujourd'hui tu en parles beaucoup de Luna dans le livre tu l'écris aussi à elle elle est vivante elle suit sa vie je sais que le lien d'amour qu'on a entre nous existe mais elle suit sa vie les morts c'est pareil ils suivent leur vie ils suivent leur évolution le lien continue à exister entre nous mais ils sont plus perceptibles au quotidien ils sont juste devenus invisibles mais moi je me demandais justement est-ce qu'au bout parce que moi je considère du coup qu'on est une âme après qu'on est une énergie qu'on fait notre petite mort tranquillement mais je pars aussi du principe qu'au bout d'un moment c'est pas éternel tout ça qui doit se passer quelque chose moi je crois fort au principe de la réincarnation et toi quelle est ton hypothèse ou est-ce que peut-être t'as déjà aussi plus d'informations sur ce qui pourrait se produire au bout d'un moment quand on en a fini avec la mort de vivre dans la mort ouais moi aussi pour moi la réincarnation ça fait vraiment sens et c'est assez logique de penser ça mais il y a un petit exercice mental qu'il faut faire qui est compliqué à faire c'est que quand on meurt on sort du temps nous là on est dans le moment présent on a notre passé sur lequel on peut plus revenir et on a notre futur qui n'existe pas encore mais quand tu meurs tu sors de ce temps c'est un peu comme si notre vie on l'apercevait bloquée dans un CD ou un DVD de film t'es au milieu du film tu peux pas voir à l'extérieur quand on meurt on sort du DVD on regarde la scène depuis le début donc les vies antérieures elles sont antérieures pour toi maintenant qui est bloquée dans le temps mais une fois que tu meurs c'est comme si tu voyais toutes tes vies comme une collection de CD que t'as avec des CD du passé des CD du futur alors je sais que conceptuellement c'est un peu space de parler de ça mais c'est vraiment ce qui ressort des témoignages et de toutes les expériences et les études qui sont faites sur la conscience la conscience fondamentale notre âme elle est pas bloquée dans le temps ni dans l'espace donc elle est dans une forme d'éternité où le passé le futur sont perceptibles pour elle donc peut-être qu'en ce moment même toi tu vis ta vie maintenant dans ce corps et peut-être que ton âme à un certain niveau elle est en train de vivre d'autres vies dans le passé dans le futur c'est peut-être ce qui explique les sensations déjà vues les impressions étranges qu'on peut avoir parfois et c'est l'expérience que tu racontes dans un des précédents livres qui s'appelle Lorsque j'étais quelqu'un d'autre exactement ça où tu t'es confronté à l'impensable puisque tu as vécu la fin de vie d'un soldat de la seconde guerre mondiale c'est bien ça ? exactement pendant une expérience en Amazonie j'ai eu la vision et beaucoup de détails sur la mort d'un soldat allemand pendant la seconde guerre mondiale donc en prenant ces substances dont tu nous parlais tout à l'heure non non là c'était vraiment sans rien du tout c'était vraiment pendant un moment de méditation je faisais j'avais rien pris comme substance mais j'ai eu cette vision avec des informations extrêmement précises pour moi c'était tellement précis et net que je me suis dit c'est juste mon imaginaire c'est juste pas possible jusqu'à ce que je me mette à vérifier ces informations là et à googliser le nom le prénom que j'avais eu du type et en tapant tous les éléments que j'avais j'ai découvert que cet homme avait existé c'était un lieutenant dans l'armée allemande et en enquêtant plus avant j'ai eu son dossier militaire et notamment son acte de décès et la scène que j'ai vue en Amazonie qui était si forte où je le vois mourir je le vois prendre un éclat de but à la gorge et dans son acte de décès dans l'acte de décès du vrai bonhomme qui portait vraiment ce nom là je vois qu'il a été tué par un éclat de but à la gorge et ça alors est-ce que c'est une mémoire de vie antérieure qui m'est apparue est-ce que c'est autre chose je fais toute une enquête et j'ai fait toute un toute une enquête là-dessus qui m'a emmené jusqu'en Russie là où cet homme est mort mais c'est ça que j'aime faire tu vois pour moi il n'y a rien de cette expérience c'était ultra bizarre mais j'avais un nom un prénom un grade un âge une circonstance de décès ok bah j'enquête j'ai Colombo j'ai fait un boulot d'enquête et quand tu fais ce boulot d'enquête le plus rigoureusement et le plus sérieusement possible tu t'aperçois que tu ouvres le champ à des histoires absolument extraordinaires et fabuleuses et comment tu arrives à en conclure qu'une fois mort il n'y a plus de temps et on peut revoir le film depuis le début comme tu l'as dit bah ça c'est une espèce de synthèse en fait si tu veux de toutes les expériences et les connaissances qu'on a aujourd'hui sur les dimensions de la conscience quand une personne vit une expérience de mort imminente et qu'elle sort de son corps elle décrit le sentiment de se réveiller et de ne plus être affecté ni par la distance ni par le temps c'est-à-dire que tu es dans le corps mettons que là j'ai un arrêt cardiaque je sors de mon corps je suis au-dessus de mon corps je vous regarde tous et puis de l'un coup je me mets à penser à un ami qui habite au fin fond de l'Inde et hop instantanément en une fraction de seconde je suis au bout de l'Inde avec cet ami il n'y a pas eu de problème de déplacement c'est comme si le temps et l'espace n'existaient plus et après il y a plein de perceptions qui ont été étudiées comme les perceptions extrasensorielles qui permettent par exemple à des voyants d'avoir des informations sur le futur des prémonitions des choses comme ça encore une fois quand tu fais de la science sur le phénomène des prémonitions les gens qui font des rêves prémonitoires quand tu essaies d'analyser ce phénomène de voir ce qui est du domaine de l'imaginaire ou du vrai que tu t'aperçois qu'il y a vraiment des gens qui sont en capacité de te recevoir des événements futurs ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui est déjà dans le futur alors ça pose des questions philosophiques complètement ouf parce que tu te dis mais ça veut dire que le futur existe déjà ça veut dire que les choses sont déjà écrites et qu'il y a un destin je ne rentre pas là-dedans mais tu vois par exemple pour avoir beaucoup travaillé sur les gens qui ont des contacts spontanés avec des défunts après leur mort il y en a beaucoup beaucoup de ces témoins qui m'ont dit mais c'est quand même curieux parce que mon papa qui est mort ma mère mon fils semblait savoir des mois avant qu'il allait mourir et ça aussi je pense que si vous testez ça avec vos auditeurs vous allez être surpris il y a plein de gens et moi mon père me l'a dit par exemple mon père m'a dit 8 mois avant de mourir je ne passerai pas l'année je sais que je vais mourir cette année quand mon père m'a dit ça je lui dis bon c'est un caprice je n'ai pas accordé trop d'importance mais je l'ai entendu chez plein plein de gens et même des gens qui sont morts dans un accident ou dans des attentats j'ai une maman qui m'a contacté après que son fils ait été tué dans un attentat à Paris et elle m'a dit mais dans les semaines qui ont précédé l'attentat il a revu tous ses amis comme s'il se préparait à partir il est venu nous voir une semaine avant l'attentat à la maison son père et moi moi je n'étais pas là il m'a attendu alors qu'il ne fait jamais ça comme s'il voulait nous voir comme si une partie de lui inconsciente évidemment savait déjà ce qui allait se passer donc je ne sais pas si nos vies sont déterminées je ne sais pas si la date de notre mort elle est déjà inscrite quelque part je n'en sais rien je ne préfère même pas le savoir d'ailleurs mais le fait est que notre conscience elle n'est pas prisonnière de ce temps elle est éternelle et ça ce n'est pas moi qui reviens parce que je viens de passer trois mois dans un monarité orthodoxe je ne sais pas où c'est des années d'enquête scientifique que j'ai fait qui me permettent d'affirmer ça et tout ça c'est à retrouver dans le livre de Stéphane Alix la mort n'existe pas on avait encore tellement de questions à te poser ce sera pour une autre fois Stéphane merci beaucoup d'avoir été avec nous on te souhaite plein de succès pour la suite et j'espère qu'on te retrouvera ici pour le prochain livre grand plaisir merci à tous les deux à bientôt salut Stéphane Mike Mike sur Énergie dès 19h sur Énergie Sous-titrage Société Radio-Canada